Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale, mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous remercier parce que je vais atteindre les 6000 abonnés bientôt, très bientôt, donc c'est très peu par rapport à beaucoup de youtubeurs, mais c'est vraiment très bien pour moi, surtout aussi rapidement, donc je vous en remercie d'être tous les jours de plus en plus à me suivre, à m'encourager, etc. Et c'est pour ça aussi, parce que beaucoup vont dire pourquoi tu te casses la tête à répondre à une personne comme Patrice Evra, c'est justement pour ça aussi que je veux parler, répondre aux insultes, encore une fois, de Patrice Evra, qui a encore insulté Paris Saint-Germain en disant que c'était un club de PD. Voilà. Donc, vu que, en tant que débriefeur du PSG, de l'actualité du PSG, etc., il m'a semblé normal de défendre le club, qui est souvent seul contre tous, j'estime qu'on ne défend pas assez de Paris Saint-Germain, donc à mon petit niveau, avec ma petite notoriété, essayer de défendre le PSG, et parce que je doute très fortement que Patrice Evra voie ma vidéo, mais au moins ses fans qui le suivent aveuglément et qui trouvent son comportement normal, essayer de leur faire un peu ouvrir les yeux, avec respect, etc., parce qu'on n'est pas comme Patrice Evra, justement, on respecte les gens, on ne les menace pas, on ne les insulte pas. Donc, j'ai jugé que c'était important que je fasse cette vidéo, les amis. Donc, Patrice Evra, les gars qui a encore récidivé, qui a insulté le PSG de club de PD, un Patrice Evra qui ensuite viendra nous dire que c'est les autres qui cherchent à buzzer en parlant de lui, comme si on avait besoin de parler de lui pour buzzer, alors qu'il fait exactement ce que les médias font, quand ils inventent des rumeurs sur le PSG pour faire vendre, pour avoir des clics, lui fait pareil, il sait que le PSG ça fait vendre, il sait qu'insulter le PSG ça ferait vendre et qu'il n'existera que par ça, parce qu'il n'existe que par ça, il n'existe plus par le foot ce mec, il existe par la guignolerie en vidéo, c'est tout ce qui le fait exister encore. Donc, forcément, insulter le PSG, il sait très bien que ça va faire du buzz. Donc, premièrement, qu'il arrête de nous raconter que c'est grâce à, c'est en parlant de lui que les autres vivent, c'est l'inverse. Ce Patrice Evra, j'ai envie de lui dire, fais-toi petit mec, fais-toi petit, parce que n'oublie pas qu'en 2010, alors on va nous dire, c'est pas la peine d'en mettre ça sur le tapis, bien sûr que si qu'on va remettre ça sur le tapis. Parce que Patrice Evra, les amis, c'est à vie, c'est à vie qu'il a sali le maillot français, c'est à vie qu'il a souillé l'image de la France et du sport français devant le monde entier. N'oubliez pas en 2010 ce qu'il a fait. La France a été la honte du football, la honte du monde entier. Tout le monde se foutait de la gueule d'une grande nation de foot comme la France. À cause de Patrice Evra, qui est gravée à vie dans l'histoire négative de l'équipe de France en Coupe du Monde, en étant considéré comme le leader de cette grève à Knaïsna qui a fait scandale. Ou même des politiques s'en sont mêlées. Un Patrice Evra, on s'en rappelle pour ceux qui ont vu cette Coupe du Monde, donc il y a eu un conflit entre Domenech et Anelka. Domenech a demandé à Anelka de reprendre ses affaires et de partir, de ne plus être dans le groupe. Les joueurs ont décidé de faire grève et donc on voit Patrice Evra main dans les poches. Il lui manquait plus qu'une paire de tongs. Main dans les poches, devant un adjoint de Domenech, il me semble que c'était le préparateur physique. Et le préparateur physique n'a même pas supporté les pitreries de Patrice Evra qui le suivait main dans les poches. Il a jeté son sifflet et il est parti. Et ensuite l'équipe de France n'a pas passé des poules et ça n'est passé polarisé du Monde. Donc déjà Patrice Evra, rien que par rapport à ça, à vie, normalement à vie, il devrait se faire tout petit, petit, petit. Puisque Patrice Evra, il faut dire ce qu'il y a, il n'existe plus par le football, il n'existe que par le buzz les gars. Et ensuite, Patrice Evra a été sanctionné, il a été obligé de faire ses excuses publiquement. Donc on s'en rappelle tous avec son air de petit chien battu. Donc il faisait, il n'emmenait pas large à ce moment-là. Il était loin de son délire folklorique, il sait, au one man show qu'il fait actuellement en vidéo. Mais on se rend compte qu'en fait, parce qu'il nous avait dit, oui, moi je regrette sincèrement, je demande pardon, machin. Mais on se rend compte qu'en fait, le Pat, en fait, il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Il n'a jamais regretté, il n'a jamais été sincère. Puisqu'une personne sincère et qui regrette, normalement, il fait tout pour redorer son image. Mais Evra, ça n'a fait qu'empirer en fait. Alors oui, c'était un très bon joueur de foot. Oui, il a gagné beaucoup de choses avec Manchester. Parce qu'il y en a qui le défendent en disant, Patrice Evra, fermez-la, il a tout gagné et lui-même s'en envie de te dire, ce n'est pas parce que tu as tout gagné, et encore, tu as peut-être tout gagné avec Manchester, mais quand tu dis que tu as tout gagné, n'oublie pas qu'avec la sélection française, tu n'as rien gagné du tout. Tu n'as pas de Coupe du Monde. Contrairement à Mbappé, Kimpembe et Areola qui jouent, eux, au PSG, donc tu les traites, eux aussi, de PD, mais eux, ils ont une Coupe du Monde à leur plus jeune âge. Chose que toi, tu n'auras jamais. Donc, tu n'as rien à porter au football français. Et ce n'est pas parce que tu as tout gagné avec Manchester que ça te donne le droit d'insulter et de menacer les gens. On va revenir, donc, après que Nice Now, tu t'en es pris. Bon, tu as certainement encore eu beaucoup de casseroles en tant que joueur. Je ne me souviens pas de tout. Moi, je retiens ton passage à l'OM. Parce que franchement, moi, je ne dis pas ça parce que je suis sporteur du PSG, parce que même du sporteur de Marseille t'ont insulté, t'ont non voulu et te méprisait quand t'étais à Marseille. Bon, maintenant, tu fais des blagues sur le PSG, ils commencent à te relécher un peu les bottes, mais bon, c'est comme ça. Mais les vrais sporteurs de l'OM qui aiment vraiment leur club, qui aiment vraiment l'OM, savent qui tu es, en fait. N'oublie pas que tu es venu à Marseille et que tu as dit « je vais vous faire du Patrice Evra ». Tu nous as fait du Patrice Evra. Il nous a fait du Patrice Evra, mais de l'autre côté de la balance, en fait. Pas le bon côté d'Evra sur le terrain, sur le plan sportif, parce que sur le terrain, c'était une catastrophe. Rappelez-vous, ces glissades, ces matchs où il était limite en déambulateur, on aurait dit « Alves chez nous ». Et on ne sait même pas s'il a fait un bon centre avec l'Olympique de Marseille. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, M. Patrice Evra a été frappé un supporter de l'OM qui avait fait des kilomètres et qui avait payé, parce qu'il faut savoir qu'un déplacement, ça coûte quand même un bon billet pour un supporter. T'as frappé un supporter de l'Olympique de Marseille. Et puis bien sûr, Patrice Evra s'est caché sous la couverture du « il m'a traité de ça de moi, c'est du racisme, je me suis défendu ». Les spotteries de l'OM présent ont démenti. Mais bon, j'ai envie de te dire, te plaindre du racisme alors que toi, t'as traité PG de club de PD et que t'as traité Roten de petite salope blonde, excuse-moi, mais c'est un peu « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Parce que tu t'es plaint à ce moment-là du racisme par rapport au fait que t'étais black, et encore c'est approuvé, parce qu'on sait que t'es un sacré comédien. Mais alors, ne fais pas le racisme avec les autres. D'accord ? Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Ensuite, tu te fais licencié de Marseille, mais tu continues à faire le pitre. Voilà. Au lieu de continuer à te faire petit et à encore essayer de redorer ton image. Malheureusement, tu recommences. Tu as insulté Dugarry, t'as insulté Courbis, t'as insulté Roten, menacé Roten. Alors Dugarry, je ne suis pas du tout fan, je ne suis vraiment pas fan de Dugarry. Mais lui, comme Courbis, comme Roten, que tu le veuilles ou non, qu'on le veuille ou non, ce sont des mecs qui continuent à être sur le devant de la scène et de vivre grâce au football. Notamment dans un rôle de consultant. Toi, le grand champion, le magnifique Evra, la légende, comme tu dis, tu ne vis plus par le football. Donc ces gens-là, je les respecte plus que toi. Parce qu'ils ont arrêté leur carrière de joueur, mais ils continuent à être influents par le football. Toi, tu es influent par des insultes, des menaces, des vidéos de pitrerie. Je tiens quand même à rappeler que Patrick Evra est quand même un mec qui a léché l'anus d'un poulet cru dans une vidéo. Alors à Manchester, on a un sérieux problème avec les culs. Entre lui qui fait ça et Anthony Martial qui envoie un message à une meuf qui lui dit « montre-moi ton trou du cul », il a quand même un sérieux problème. Donc Patrick Evra, tu ne t'es pas arrêté là, donc tu as fait ta fameuse vidéo. Alors Jérôme Rotten, je le comprends, puisque l'argument qu'il a apporté, je suis tout à fait d'accord avec lui, on ne va pas revenir au-dessus, c'est trop bien de quoi on parle, du fait d'avoir pas respecté d'être dans la tribune où il y avait les Qataris qui t'ont invité, qui te donnent de l'argent au club. Tu as crié « si c'est Manchester, tu as fait le pitre devant eux », donc c'est un manque de respect. Sachant qu'ils t'ont invité, c'est comme si moi je t'invite chez moi et que tu me manques de respect sous mon toit. C'est pareil, tu aurais pu attendre d'être dans les vestiaires, etc. Bref, ce qu'a dit Rotten, je suis à 100% d'accord. Mais Rotten ne t'a pas insulté, Rotten ne t'a pas menacé, chose que toi tu as fait. Tu l'as insulté, tu l'as menacé, tout ça parce qu'il a mis une critique à ton sujet où il a essayé gentiment de dire « Patrice, tu as été trop loin ». Et toi tu oses te traiter de salaudes blondes, de petites blondes, si je te crois, je ne vais pas te rater, je vais te gifler, machin. Quel petit personnage tu es en fait. Mais quel petit personnage tu es. Et maintenant tu continues, tu insultes le PSG de club de PD. Alors ça t'a valu, bien sûr, une future poursuite, puisque SOS Homophobie a tweeté en disant qu'ils n'allaient pas te lâcher. C'est mérité pour toi. Tu iras faire le kéké dans les tribunaux maintenant. Peut-être que tu crieras ici c'est Manchester devant le juge. Donc j'ai envie de te dire pour finir, Patrice Evra, en plus de te dire qu'il faut que tu te fasses petit, qu'il faut que tu te taises après tout ce que tu as fait, tais-toi. J'ai envie de finir par le fait qu'en insultant le PSG de club de PD, pour les supporters parisiens, ça va plus loin qu'insulter le club. T'insultes la ville, t'insultes leur honneur à eux, leur orgueil à eux. C'est vraiment, après avoir sali donc l'image de la France en Coupe du Monde, tu salis l'image de la capitale française. Et j'ai envie de te dire, Patrice Evra, t'as sali l'image de la France. Qu'as-tu fait pour la France ? Qu'as-tu fait pour le football français ? Par rapport au Paris Saint-Germain qui a ramené énormément de biens à la Ligue 1, des droits télé, donc une visibilité dans tout le monde entier, des grands joueurs dans le championnat de France, etc. Énormément de biens, beaucoup d'impôts payés à l'État français. Qu'as-tu apporté, toi, par rapport au PSG, à la France et au football français avant de traiter ce club de club de PD ? Voilà pour cette réponse à Patrice Evra. Sur ce, les amis, on se retrouvera très bientôt. J'ai prévu de commencer ma série vidéo de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Donc restez connectés, restez là, ça va bientôt arriver. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et à l'épargne.